Number one, Azane Kaka number one ! Et leur apparence inhabituelle les rend plus précieux. Vous ne me croyez pas ? Alors, regardez les animaux qui sont dans la vidéo d'aujourd'hui. Mais avant de commencer, pouvez-vous répondre à cette question ? Elle est grande avant d'être petite. De quoi s'agit-il ? Signifiez-le-nous dans vos commentaires. Alors, c'est parti ! Et surtout, n'oubliez pas d'aimer et de vous abonner pour ne rater aucune de nos vidéos. Le gorille blanc. C'est le seul gorille albinos de l'histoire des eaux. C'est unique en son genre. Rencontrer Snowflake, un gorille de plaine de l'Ouest ? Selon la version officielle, il a été capturé en Guinée équatoriale en 1966, puis vendu à Barcelone. Le chasseur qu'il a capturé a tué tous les autres gorilles de la famille de Snowflake, mais a décidé de garder l'animal le plus inhabituel de la meute. Au début, le zoo de Barcelone, qui a acheté le gorille albinos, ne savait pas à quel point Snowflake était unique. Les employés ont même demandé d'amener plus les gorilles blancs pour les élever en captivité. Bientôt, les scientifiques ont découvert que les parents de flocons de neige avaient 12% de leur ADN en commun. Peut-être que cette information ne signifie rien pour un profane, mais les chercheurs ont immédiatement réalisé que les parents de flocons de neige étaient un oncle et une nièce. Apparemment, les deux avaient le gène responsable de l'albinisme et Snowflake en a hérité. Très vite, le gorille albinos est devenu célèbre dans le monde entier. L'image de Snowflake était imprimée sur des cartes postales dans des guides. Il est devenu la mascotte officieuse du zoo de Barcelone. Plusieurs documentaires lui sont consacrés. Au total, le gorille blanc a donné naissance à 22 petits. Six d'entre eux ont survécu jusqu'à l'âge adulte, mais aucun d'entre eux n'est albinos. Cependant, l'arrière-petit-fils de Snowflake, Macao, a des doigts roses, ce qui suggère peut-être un albinisme partiel. En 2011, un cancer de la peau a été diagnostiqué chez Snowflake. À la fin, l'état du gorille s'est tellement aggravé qu'ils ont décidé de mettre fin à ses souffrances. Au total, Snowflake a vécu 37 ans, ce qui équivaut à environ 80 ans pour un humain. Imaginez à quel point il est difficile pour les alligators albinos de vivre dans la nature. Après tout, ils doivent être furtifs pour atteindre leur proie et ils ont besoin de l'avoir. L'albinisme affecte également la vision ainsi que la pigmentation de la peau. Oui, ses yeux rouges ne voient pas très bien. C'est pourquoi la plupart des alligators albinos vivent dans des zoos où rien ne les menace vraiment et où la nourriture arrive à temps et n'essaie pas de leur échapper. Plusieurs zoos à travers le monde conservent des alligators à peau blanche inhabituelle, mais la couleur blanche de l'animal n'est pas toujours causée par l'albinisme. Par exemple, Blanco, un alligator mâle blanc, ne souffrait pas de cette condition. Le reptile vivait au zoo de Houston depuis 1992. Après cela, il s'est retiré de la vie au zoo et est allé vivre dans une maison spéciale. Cet alligator n'a pas de pigmentation de la peau. C'est qui suggère l'albinisme, mais les yeux de Blanco sont bleus. C'est qui est assez ordinaire. Selon les scientifiques, l'alligator présente un leucisme, une mutation qui provoque une perte partielle de pigmentation. Les cerfs blancs Les cerfs blancs sont des créatures fascinantes, souvent mises en vedette dans les histoires sur la Reine des Neiges. Eh bien, vous pouvez aussi en voir sur une boîte de biscuits de Noël. Mais ces animaux inhabituels n'existent pas seulement en tant que légendes et mythes. On les voit d'ailleurs dans différentes parties du monde. Par exemple, en Finlande et en Amérique. Le district de Sénéca dans l'état de New York abrite l'un des plus grands troupeaux de cerfs blancs au monde. Ce ne sont pas des albinances, bien que beaucoup le pensent. Ils portent simplement un ensemble des gènes récessifs qui rendent la peau du cerf complètement blanche. Tout a commencé lorsque la population locale des cerfs à queue blanche a été isolée. Parmi eux se trouvaient des espèces à peau complètement blanche. Après l'interdiction de la chasse aux cerfs blancs, leur population est passée de 300 animaux. C'est le plus grand troupeau de cerfs blancs du monde. Pendant longtemps, le sort de ces animaux a été incertain. Car il y avait une prison à proximité. Les gens prévoyaient également de construire un centre de production d'électricité à base de biocarburants à proximité. En fin de compte, une terre où vivent les cerfs blancs a été achetée par un homme d'affaires local. Heureusement, il a respecté la nature et a transformé le terrain en un parc dédié à ces créatures étonnantes. Les ponts blancs Même les ponts ordinaires sont incroyablement beaux. Alors imaginez en voir des blancs. Ils sont une espèce rare du célèbre pont bleu et ressemblent à des vraies célébrités. Imaginez un pont blanc sur scène entouré de danseurs et d'un orchestre. Cependant, ces oiseaux ne sont pas des albinos. Ils ont des yeux bleus alors que les créatures atteintes d'albinisme ont les yeux rouges. Ces animaux sont blancs. Il est suggéré que plusieurs ponts blancs pourraient vivre à l'état sauvage en Inde. Cependant, la plupart des oiseaux sont maintenus en captivité, ce qui augmente leur chance de survie. Les scientifiques ont même une théorie intéressante à ces sujets. Les ponts bleus ont une couleur spécifique qui les aide à se cacher dans la jungle, tandis que les ponts blancs peuvent devenir des proies faciles pour les prédateurs. Mais en captivité, où il n'y a pas de danger, les ponts semblent être plus détendus, donc plus d'espèces blanches naissent. Et oui, contrairement aux albinos, les magnifiques ponts blancs peuvent être élevés. Les poussins naissent jaunes et deviennent entièrement blancs à mesure qu'ils mûrissent. Les zèbres à peau claire Un zèbre albinos peut-il devenir complètement blanc ? Eh bien, pas tout à fait. Bien sûr, les rayures noires seront beaucoup moins visibles et de loin, elles ne le seront peut-être pas du tout, mais elles resteront à leur place, surtout en cas d'albinisme partiel, comme avec ce jeune zèbre. Regarde comme il est mignon ! Cependant, les espèces à peau claire sont rares. D'habitude, ce ne sont pas des albinos, mais des porteurs de leucismes. Les leucismes rendent la peau du zèbre plus claire, bien que les rayures soient encore visibles. Au fil des ans, ces espèces peuvent même parfois acquérir la couleur habituelle. La baleine blanche Oui, il y a aussi des baleines blanches. Cette baleine blanche s'appelait Migalo. Les scientifiques l'observent depuis de nombreuses années. Ce roca la bosse a été repéré pour la première fois dans les années 90 au large des côtes australiennes. A cette époque, c'était la seule baleine blanche au monde. Migalo est né entre 1986 et 1989, ce qui signifie que la baleine a au moins 30 ans maintenant. Ça en fait du temps. Car à cause de leur couleur inhabituelle, peu d'animaux albinos parviennent à vivre longtemps. Les scientifiques ne savent pas si Migalo est albinos ou s'il souffre de leucisme. Vous ne pouvez observer la baleine blanche que de loin. Le gouvernement australien a adopté une loi selon laquelle la distance entre les gens et Migalo doit être d'au moins 500 mètres. Ceci est nécessaire pour protéger la baleine blanche. Cependant, la surveillance à distance de la baleine blanche se poursuit et de temps à autre, les biologistes marins affichent des vidéos pour montrer aux gens qu'il est vivant et en bonne santé. Vous vous demandez peut-être comment les scientifiques parviennent à suivre Migalo sans balise ou autre dispositif ? Il s'agit tout de même d'un mammifère de 15 mètres pésant 40 tonnes. Vous devez reconnaître que c'est difficile de ne pas le remarquer. De plus, Migalo, comme les autres baleines, migre à chaque saison. Si vous avez de la patience, vous pouvez voir un géant blanc de vos propres yeux. Les tortues albinos Des tortues albinos ? Mère nature s'est dit, pourquoi pas ? Et elle a créé ces animaux incroyables. Ils peuvent être complètement blancs ou avoir peu de pigmentation sur la coquille. Bien sûr, dans l'océan, ces créatures ne survivraient pas longtemps. La vie dans les aquariums est cependant plus sûre pour ces tortues inhabituelles. Il y a des albinos parmi toutes les espèces de tortues. Des tortues de mer ordinaires aux tortues à carapace molle. Les lions blancs C'est un autre animal qui semble provenir directement de l'illustration d'un conte de fées ou d'une légende ancienne. Les lions blancs sont extrêmement rares. Bien qu'ils ne soient pas des albinos, ce n'est pas non plus une sous-espèce distincte. La couleur blanche est causée par un trouble génétique spécifique. Oui, c'est encore le leucisme qui donne un pêlage plus clair. Ce processus est l'opposé du mélanisme qui provoque une coloration sombre chez les panthères noires. Les lions blancs se trouvent en Afrique du Sud, mais le plus souvent comme les autres animaux blancs, ils vivent en captivité parce qu'il est presque impossible de survivre dans la nature lorsque votre pêlage est si clair. La chasse est un défi pour ces animaux, ce qui signifie qu'ils peuvent mourir de faim. En même temps, le lion blanc est une cible facile pour les braconniers. Mais dans les zoos, ces prédateurs rouges se sentent à l'aise et se reproduisent même avec succès. Par exemple, en 2015, 4 lionceaux blancs sont nés au zoo de Toronto. Imaginez des petits lionceaux blancs si mignons ! Les pingouins blancs. S'il y a des crocodiles blancs, des baleines et des pampes, pourquoi pas des pingouins ? Oui, nous sommes habitués aux manchots noirs et blancs, mais un animal tout à fait inhabituel a été découvert près des îles Shetland du Sud. Les touristes de la croisière du National Geographic en Antarctique ont repéré un pingouin blanc un peu bizarre. Il s'avère qu'il y a des manchots blancs dans la nature. Les scientifiques supposent que ce pingouin inhabituel n'est pas un albinos. Cette couleur est le résultat d'une mutation génétique qui dissout le pigment dans les plumes du pingouin. Certains appellent cette condition isabélinisme. L'isabélinisme conduit à un éclaircissement uniforme des couleurs sombres de l'oiseau en lui donnant un jaune grisâtre ou un brun pâle. La couleur inhabituelle n'affecte pas la vie de l'animal. Il reste aussi actif que les autres pingouins. Le plus intéressant, c'est que le pingouin blanc n'est pas unique en son genre. Un autre a été repéré dans une colline de la station chilienne González-Vidella. Il appartient à la famille des manchots subantarctiques. C'est même en train de devenir un symbole non officiel de la station. Le pingouin s'appelait Marilyn Monroe, mais on dit que les explorateurs polaires ont fait une erreur ici. Le pingouin était en fait un mâle. Sur ce, nous clôturons notre vidéo d'aujourd'hui. Pour répondre à la question posée, c'est une bougie. Eh bien, merci d'avoir suivi cette vidéo. Et surtout, n'oubliez pas d'aimer et de vous abonner pour ne rater aucune de nos vidéos. Quant à moi, je vous dis bye bye. Sous-titrage ST' 501